bonjour eric gibault rjo.com aujourd'hui je vais te présenter des panneaux led de la marque newer un kit le kit rgb 660 allez c'est parti ça fait un certain temps que je les ai reçus donc j'ai déjà utilisé pour enregistrer certaines vidéos de ma chaîne youtube alors ça c'est un panneau led donc mais tu peux les acheter tout seul unitairement où il y a des kits kit avec deux panneaux led ou kit avec trois alors si tu achètes un ou trois deux ou trois dans ce cas là il t'envoie un sac de rangement ok mais je reviendrai dessus donc je rentrais dans ce qu'il y a dans le kit ok alors le panneau voilà le panneau led alors la partie devant tu vois que tu as ce qu'on appelle les barres d'or donc les portes de grange ok tu as aussi un diffuseur qui est monté devant je vais essayer de l'extraire doucement ok voilà comme ça voilà donc qui te met devant les led un diffuseur pour qu'on voit les petits points se voit pas trop alors il y en a qui pensent qu'il a fait la lumière plus douce en fait c'est surtout qu'on voit pas les points si ça reflète dans des lunettes par exemple tu vois ça c'est surtout pour ça alors ça c'est donc après tu orientes comme tu veux alors j'ai le pied de flash qui vient avec ok quand tu as le kit et je vais faire demi tour pour que tu vois demi tour et derrière tu as donc le panneau de contrôle comme tu vois là si tu veux tu peux mettre deux batteries sony np970 si tu veux mais sinon tu le branches sur le secteur c'est ce que je fais alors moi quand j'ai branché sur le secteur il marchait pas parce que je suis tellement naze que j'avais mis la prise dans un trou où il y a une vis et au lieu de mettre sur la prise de connecteur qui est là en fait ok voilà ok donc si tu es sur batterie et bien l'interrupteur il va faut l'orienter du côté où ça va batterie et sinon c'est sur celui qui est une petite prise secteur voilà tu y arrives quand même ouais ok voilà allumons voilà alors là je viens d'allumer alors comme je te disais c'est un rgb qui fait en fait tout parce qu'il a 600 alors je prends mes petites notes pour pas me perdre 660 petites lumières led donc il a 320 rgb qui va permettre de faire les couleurs on va voir ça et sinon tu peux l'éclairer l'utiliser en éclairage blanc comme je le fais avec l'autre qui est en train de m'éclairer là qui a 170 lumière led chaude et 170 froide ok donc au total tu as fait le calcul 320 plus 170 plus 170 660 voilà je les crois j'ai pas compté ok c'est en train d'utiliser le panneau en mode kelvin mais tu mets la température entre 3200 et 5600 kelvin et si tu l'utilises en mode rgb tu as le cercle complet chromatique et là tu peux faire les 360 degrés donc toutes les couleurs voilà alors comment ça marche je viens de l'allumer voilà et ici j'ai le mode alors là je vais le mettre je vais retourner après je te fais une vidéo pour tu vois ok là il est en mode kelvin donc là je peux indiquer les kelvin depuis je sais pas si tu vois bien c'est là depuis 3200 jusqu'à 5600 donc ok et là à droite la puissance tu vois que la puissance je l'augmente voilà là je suis à 100% et là je vais redescendre à on continue jusqu'à 0 voilà ok ok donc ils font 40 watts de puissance ça a pas l'air beaucoup mais en fait c'est énorme parce que là celui qui est en train de de m'éclairer il a 80 cm à peu près il a 40 watts et je suis à 40% de puissance parce que sinon j'avais les cheveux qui frisaient quoi voilà alors il est gérable par bluetooth et d'ailleurs c'est ce que je te recommande de faire de pas te prendre la tête avec les boutons au bazar c'est d'utiliser l'application je vais te montrer sur l'application sur l'app pour que tu vois comme c'est pratique alors moi je vais sur ma tablette mais j'ai aussi sur mon smartphone évidemment là je mets sur la tablette parce que c'est pour que toi tu vois tu vois j'ai les deux qui sont mis là celui qui est en train de m'éclairer et celui-ci donc je vais aller sur ma tablette sur le deuxième je vais aller voilà je vais descendre la puissance beaucoup pour que tu arrives à avoir quelque chose ok donc tu vois voilà et là comme tu vois je peux toucher depuis tu vois sur mon visage on voit la couleur on voit la tonalité la température pardon depuis 3200 jusqu'à 5600 kelvin ok alors ça si tu vas l'utiliser de manière je vais essayer de tourner pour que tu vois ok comme ça en kelvin voilà tu peux l'utiliser en mode rgb alors en mode rgb je vais tourner vers là ça se verra mieux sur moi ok tu as tout le cercle chromatique et comme d'habitude tu as le brillant plus ou moins puissant ok je vais aussi redescendre pratiquement au minimum pour que on voit quand même parce que si c'est trop fort ça éblouit la vidéo faut que je refasse une mesure à tout bazar donc là je peux changer la couleur donc tu vois 0 à 360 degrés là c'est un cercle donc ça fait le tour mais bon comme ça donc là je peux me mettre exactement où je veux donc tu vois que les couleurs changent ok et puis après j'ai la saturation plus c'est saturé plus c'est comme ça plus je descends la saturation plus ça devient proche du blanc d'accord voilà donc ça se gère exactement comme un cercle chromatique que tu peux trouver sur photoshop c'est exactement la même chose ok tu peux aussi taper directement dans le cercle là où tu veux enfin c'est quand même plus précis de mettre les numéros après tu as un truc qui est pas mal c'est le mode scène le mode scène tu appuies là et il va te faire des effets spéciaux alors on va continuer voilà effets spéciaux on va se mettre mode voilà alors les modes gyrophares ok alors ça c'est les flics pareil dans tous les cas je peux monter la puissance alors là je devenais aveugle pardon excuse moi ah bah là j'ai coupé tout ok voilà ça c'est la police alors police américaine ok nord américaine canada peut-être aussi je sais pas après l'ambulance pareil ça c'est une ambulance nord américaine ok parce que en france c'est un peu comme ça en belgie je sais pas en suisse je sais pas non plus après voiture de pompiers ok autre effet les effets pour la fête feu artifice au label bleu au label rouge voilà par exemple fête à l'ambiance de fête discothèque tout ça tu vois bien ou alors lumière d'une d'une bougie voilà un feu plutôt voilà et après tu as les éclairs donc éclairs ben éclair style orage d'ailleurs tu vois ça met un dessin ok style paparazzi alors là bonjour je vais pas faire déclaration l'arme mitraille les flèches ok troisième option comme si j'étais en train de regarder la télé ok bon je vais retourner je vais retourner là voilà voilà sur un rouge par exemple hop j'ai monté à saturation et je vais mettre à éclairer le fond je vais te raconter quelques petits trucs de plus alors premièrement un détail un détail où suis-je alors t'entends ce bruit de fond là ben ce bruit de fond c'est un bateau parce qu'en fait je suis sur un bateau là je suis en train de monter Ténérife vers la péninsule ok je vais descendre après enfin bon voilà donc c'est ça le bruit que tu entends donc j'en profite je vais te place une petite photo que j'ai fait tu vois comment j'ai monté mon bazar dans le dans la cabine pour enregistrer voilà donc si tu entends un petit bruit de fond c'est ça alors les modes scène ça sert à quoi parce que beaucoup de gens disent ouais mais ça sert à quoi ces modes faire l'ambulance et tout ça ben simplement il y a des faux où tu vas pouvoir créer une ambiance alors pas forcément une ambulance mais tu fais une vidéo par exemple et tu vois que la personne a l'impression d'être en train de regarder la télé tu vois alors genre faire la télé par exemple imagine ben tu sais tu te souviens souvent quand tu vois quelqu'un qui enfin je vais monter un peu la puissance ok quand quelqu'un regarde la télé tu vois c'est un petit peu le look que ça donne quand il y avait quelque chose à la télé ok bon pas rien ok je suis pas un expert ou par exemple je mets les applaudissements là et puis je sort il y a la foule les photographes qui me font des photos tout ça bon voilà bon ça ça serait plutôt pour la vidéo ok donc voilà c'est un petit peu à ça ça sert les effets parce qu'il y a des gens qui demandent à quoi ça sert et bien voilà donc qu'est-ce que je pense du kit et bien moi il y a plusieurs trucs qui m'ont plu d'abord je trouve que l'app elle est pas mal ça serait peut-être bien qu'on puisse avoir plus d'options pour réguler les modes scènes mais je sais pas si tout le monde les utilise pour faire des effets l'ambulance et le machin tout ça je sais pas ok enfin bon il y en a plus je sais pas mais la gestion de pouvoir gérer mes différents mes différents flash flash panneaux plutôt en même temps bah moi je trouve ça vraiment pas mal ok alors je retourne sur celui-là je vais mettre le rouge voilà je voulais du rouge ok deuxièmement ce que j'ai bien aimé c'est que la puissance reste stable c'est-à-dire que si par exemple je suis en train d'éclairer comme je suis en train de faire là en panneau Kelvin là je suis à 5200 je crois Kelvin, 5400 je sais pas et bien si je passe en RGB la puissance se maintient parce que j'ai vu beaucoup de panneaux quand tu passes de blanc si je peux dire à les effets couleurs RGB et bien tout le coup t'as plus du tout la même puissance et là si t'as pas comme deux flashs séparés t'es vraiment deux panneaux séparés t'as un panneau qui donne peu importe que tu l'utilises d'une manière ou d'une autre la puissance reste la même donc sous ça très bien ok j'ai dit ok ah mince il y a encore des mecs qui vont dire ok qui vont critiquer j'ai dit ok bon j'aurais dit ok 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 voilà alors en parlant de couleurs le CRI est de 95 donc CRI à partir de 90 les couleurs sont correctes c'est-à-dire que le coefficient de reproduction de la couleur c'est correct et il est correct ok il a 95 donc à partir de 90 c'est bien c'est ok là tu peux gérer tes panneaux jusqu'à 20 mètres par bluetooth bon très bien ok correct la puissance ils font 40 watts est-ce que c'est beaucoup est-ce que c'est peu bah c'est pas ce que tu veux éclairer mais ça c'est quand même un kit qui est pensé pour faire ce genre de vidéos des interviews de youtube des trucs comme ça là celui-là qui est en train de m'éclairer il a 40% de sa puissance donc on voit 40 watts c'est suffisant alors si on parle en luxe à 50 cm beaucoup de fabricants de lampes LED parlent en 50 cm et pas 1 mètre c'est 4800 luxe donc à 1 mètre ça fait à peu près 1500 luxe ok ça donne une idée donc c'est ce que je dis il y a LED 320 RGB, 170 cool et 170 chaudes la taille, la taille est tout à fait correcte et il fait 23 et quelques centimètres au plus large 20 en hauteur et 5 en profondeur évidemment si tu mets les batteries derrière il est plus épais alors j'ai pas essayé parce que j'ai pas les batteries mais j'ai vu 2-3 mecs qui ont essayé avec des batteries à 100% avec 2 batteries ça veut dire environ 3h30 d'autonomie donc bon bah ça reste le temps de faire une interview correcte ou d'enregistrer une vidéo correctement alors ce que j'ai remarqué quand même c'est que ça chauffe un peu ça chauffe enfin bon faut pas oublier que ça c'est complètement silencieux il n'y a pas de ventilateur donc si t'es 2h avec ben tu toucheras ça sera un petit peu chaud donc laissez refroidir avant de les mettre dans la boîte petite critique il faut bien critiquer quelque chose parce qu'après on dit que je suis à la vendure le sac alors le sac est super j'ai papier ah ouais il y a un mode d'emploi qui arrive avec et tout j'ai oublié de te dire voilà un mode d'emploi qui est là ça t'as le sac alors comme tu vois ici je vais l'éteindre pour ne pas devenir aveugle ok comme tu vois là t'as un fer un truc un arceau qui se visse alors donc pour le démonter tu sors de ton pied de flash tu le sors voilà c'est bon tu le sors et tu voudrais le ranger dans la boîte dans le sac c'est la logique non les sacs c'est fait pour ça et bien c'est vraiment trop bête mais ça cet espace où je mets le panneau ben il est pas assez large c'est à dire qu'il est pas assez large c'est à dire qu'il faut que je démonte l'arceau à chaque fois parce que sinon ça rentre pas et c'est trop bête si j'avais fait un sac 5 cm plus long tant qu'on y est ça ne changeait rien et bien j'aurais pas à redémonter les arceaux à chaque fois j'aurais juste à plier mais plier ça je l'enlève pas je le mets dans le sac ça serait bon donc c'est un petit peu le seul reproche que j'y vais en fait alors la question c'est qu'est-ce qui est le mieux un seul panneau deux panneaux ou trois panneaux ben si tu veux l'acheter en kit ben ce serait plutôt deux ou trois panneaux évidemment alors moi ils m'ont envoyé deux panneaux mais je pense que sauf si tu vas vraiment bosser tout seul comme ça ou tu veux pas faire un truc trop travailler au niveau de l'éclairage à mon avis c'est mieux trois panneaux j'ai expliqué pourquoi parce que tu en as un kit éclair alors là la lumière elle est un peu dure t'es en compte les ombres sont un peu marquées mais il existe une fenêtre que tu peux mettre dessus ok bon voilà c'est optionnel voilà ça existe mais imagine que là tu veux faire donc j'avais mis le fond rouge là de ce côté et tu veux mettre un autre fond d'une autre couleur il y a normalement de gens qui aiment éclairer les fonds latérales avec deux couleurs non et bien là c'est pas possible donc ça serait bien d'avoir deux ou alors tu as fait un interview de deux personnes et bien tu mets deux lumières principales une sur chacun et une lumière pour le fond que tu fais rentrer par le côté tu vois donc je pense que celui qui veut vraiment celui qui est limité en budget ben kit de deux mais celui qui veut vraiment travailler un peu plus l'éclairage de look que ça va avoir et bien moi je conseillerais quand même qu'il ait le kit de trois lumières à mon avis ça serait plus logique voilà ça donnerait plus de possibilités que dire ben moi je trouve que pour le prix que ça qui ressemble toute raisonnable c'est peut-être la première fois que je vois des panneaux LED qui sont que j'aime pas mal quoi parce que le panneau LED déjà pour moi le panneau LED c'est surtout pour la vidéo ou les produits pour faire de la photo de gens qui bougent non parce que ça congèle pas le mouvement voilà enfin c'est un autre débat voilà mais bon ce produit moi je pense qu'il est complètement recommandable et je l'ai utilisé je continue d'utiliser et en fait je l'ai emmené avec moi pour pour enregistrer des vidéos dans le bateau tu vois donc voilà évidemment il est pris au courant ici j'aurais dû mettre des batteries voilà donc ben merci beaucoup à New World de m'avoir envoyé ces panneaux pour les essayer merci à toi d'avoir vu la vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse et bien je te laisse un lien en description où tu peux les acheter si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes je t'invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu as pu sur la clochette tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo mon site web rgv.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo rgv.com slash fr slash cours en ligne c'est une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark et aussi un lien de mon compte Paypal auquel tu devrais faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao ciao